C'est sous les ovations frénétiques que le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, a été accueilli dans la grande salle de congrès du Palais du Peuple. Venu de toute la province de la RDC, les députés provinciaux ont été conviés au séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement de 145 territoires du Congo profond, organisé à leur intention une première au pays. Le président de la République a salué la présence à Kinshasa des députés provinciaux, témoignant tout leur intérêt au processus de développement de la RDC. Le chef de l'État a exprimé sa compassion et ses sincères condoléances aux Kouilou et aux familles des trois députés provinciaux décédés de suite d'un accident alors qu'ils venaient participer au séminaire à Kinshasa. Ce séminaire s'inscrit dans la logique de rélever le défi du développement de la RDC à partir de la base, un déficit qu'enregistre le pays depuis plus d'une soixantaine d'années. Depuis plus de soixante ans, malgré l'importance et la diversité de nos ressources naturelles, la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de ses populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de sept Congolais sur dix continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes, qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. Par ailleurs, les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à de risques systémiques de grande portée, susceptibles de nous maintenir non seulement dans la trappe de pauvreté, mais aussi dans une instabilité institutionnelle et politique sur fond de mauvaise gouvernance persistante. C'est dans le but de trouver une solution à ces problèmes que j'ai, notamment, initié le programme de développement local des 145 territoires. Ce programme se base sur une approche volontariste, financée principalement par les ressources propres, dans le but de permettre une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation, en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. La présence du président de la République à cette cérémonie matérialise sa vision sur le programme de développement local de 145 territoires, résultant de la volonté politique du chef de l'État de vaincre la pauvreté et les inégalités, a souligné le Premier ministre Samalo Kondé dans son allocution de circonstances. Il a rassuré sur l'engagement du gouvernement à disponibiliser le financement nécessaire pour la réussite du programme de développement de 145 territoires du Congo profond. La cérémonie terminée, le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a pris congé des présidents de deux chambres du Parlement et du Premier ministre après un bref entretien devant le Palais du Peuple. Sous-titrage ST' 501